Musique 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 Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alors tout d'abord durant le mois de janvier, j'ai dépassé les 100 abonnés et c'est vraiment grâce à vous, si j'en suis arrivée là je voulais quand même vous remercier pour votre fidélité pour vos gentils petits messages pour toujours être là et me soutenir ça me fait vraiment très très chaud au coeur, alors encore un grand merci pour tout ça, voilà nous pouvons passer au bilan ce mois j'ai posté 7 produits dont le shampoing solide anti démangeaisons que bien sûr je n'ai plus que j'ai fait parvenir à mon abonné et qui l'a reçu il y a juste quelques jours donc je n'ai encore pas le retour sur ce shampoing je ne manquerai pas de vous en parler le mois prochain si j'en sais un peu plus voilà alors ce mois j'ai également posté je vais commencer par le maquillage donc ce mois-ci j'ai posté la base à paupières donc c'est une une base qui sert à mettre sur la paupière avant les fards à paupières pour aider à faire tenir les fards et à éviter qu'ils filent dans les plis de l'oeil en fin de journée ou voilà donc c'est vraiment une aide pour nos fards à paupières alors non seulement ils tiennent mieux mais ils sont beaucoup plus faciles à travailler et à estomper alors c'est vrai que des bases à paupières j'en ai pas mal à la maison déjà mais je dois reconnaître que celle-ci est vraiment très 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 bien je ne sais pas si voilà donc en fait elle est en plus très facile à prendre alors j'en ai peut-être pris un peu trop elle est un petit peu colorée donc en fait elle unifie la paupière je ne sais pas si vous pouvez voir donc elle unifie la paupière juste ce qu'il faut donc même si on veut juste mettre un peu de mascara et rien sur notre paupière on met cette base à paupières et notre paupière est vraiment unifiée un joli beige j'en vois plus les veines et les petits vaisseaux sur la paupière franchement alors cette base à paupières moi je l'adore et je la trouve vraiment top cette base me fait énormément penser au Pen Pot de MAC pour les personnes qui les connaissent donc c'est vraiment des bases à paupières super qui sont pareil dans des petits pots comme ça et qui peuvent aussi remplacer un fard d'ailleurs chez MAC vous trouvez de ces Pen Pot de toutes les couleurs il y en a des beige des bruns des verts des blondes donc ça fait aussi office de fard à paupières ça unifie vraiment la paupière et je le trouve vraiment très très bien voilà ensuite concernant l'eyeliner alors alors j'ai été franchement épatée par cet eyeliner lorsque je l'ai essayé pour la première fois je suis restée ébahie par ce produit il est vraiment super super simple à appliquer j'ai vu des commentaires sur aromazone disons que le le pinceau était beaucoup trop fin pour l'application moi je trouve au contraire que ça aide beaucoup parce que donc il est fin donc voilà ça fait un trait un trait tout fin mais par contre si on veut un trait plus épais et ben on passe on passe deux trois fois à côté je ne sais pas si vous voyez il est vraiment noir mais un beau noir il tient toute la journée il tient très très bien en appuyant dessus vous arrivez à faire un trait plus épais on peut donc faire des traits très fins et des traits plus épais depuis que je l'ai fait je l'utilise vraiment tout le temps et je le trouve génial alors voilà là je suis vraiment un peu scotché concernant ce produit voilà j'ai également posté le bowl baume à lèvres donc franchement voilà c'est un baume à lèvres sans plus pas spécialement moi j'ai eu fait des plus hydratants c'est pas franchement c'est pas le mieux que j'ai fait alors bon il a un peu rouge le mien parce que je le mets souvent sur des rouges à lèvres pour hydrater ou quand il me reste un peu le rouge à lèvres voilà il a pris une couleur un peu bizarre par contre alors le packaging franchement nul quoi dès le début j'ai jamais pu rentrer mon baume donc voilà je le sors et puis quand je veux le rentrer ça tourne ah bah tiens maintenant ça fonctionne c'est nouveau mais maintenant je peux plus ah oui je peux le ressortir enfin voilà concernant le packaging j'ai toujours des soucis pour le rentrer là c'est pour le sortir qui veut plus sortir mais voilà ces tubes ces packaging c'est vraiment pas top là voilà pareil il ne veut pas rentrer je suis obligée d'appuyer dessus pour le faire rentrer c'est vraiment pas génial en tout cas le packaging et le baume voilà il est efficace mais il ne faut vraiment pas avoir les lèvres en très mauvais état pour le mettre parce que là il ne va pas être assez efficace donc c'est simplement un baume à lèvres qu'on met en prévention voilà ensuite j'ai posté la crème bonne mine alors cette crème est très très bien je trouve elle est elle n'est pas grasse mais on sent que c'est quand même une bonne crème bien bien riche bien bien nourrissante mais elle ne laisse pas de film gras sur la peau elle ne fait pas briller elle est vraiment moi je l'aime beaucoup par contre pour le feu bonne mine je ne sais pas je n'ai pas vu grand chose il ne me semble pas que ma couleur ait beaucoup changé mais par contre la texture de la crème est vraiment top et je l'aime beaucoup voilà ensuite j'ai également posté le contour des yeux nouvelle jeunesse donc ce contour des yeux est aussi très très bien ce que je pourrais lui reprocher c'est qu'il est peut-être pas assez hydratant il pénètre très très vite et c'est vrai que maintenant surtout par ce froid j'aimerais bien pour l'hiver avoir un soin un peu plus nourrissant qui pénètre un petit peu moins vite autour de l'oeil mais en fait c'est vrai que pour le matin c'est très très pratique parce que je mets mon contour directement je peux me maquiller il n'y a pas d'effet gras rien du tout le soir j'aimerais bien quelque chose de plus hydratant donc à la limite il faudrait en faire deux parce que pour la journée celui-ci il est top je trouve qu'il est face bien aussi qui a quand même un effet un peu liftant moi je le trouve pas mal et c'est vrai que si on le met et qu'on fait un massage avec un petit massage sur le contour des yeux je trouve quand même qu'on voit la différence alors voilà pour le contour des yeux j'ai également posté le savon Maltinpour à la cannelle épicerie donc ce savon juste une merveille il est tout doux il rend vraiment la peau douce il sent super super bon hyper agréable vraiment je l'aime beaucoup donc voilà j'en avais fait deux j'attendais le bilan pour utiliser le deuxième aussi il y en a un qui est déjà bien entamé alors voilà pour mon bilan du mois de janvier j'espère que les recettes de ce mois vous ont plu que peut-être vous allez en essayer une ou deux on va se retrouver pour des nouvelles aventures durant le mois de février et en attendant je vous dis à tout bientôt bye bye